Hello les amis, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous la réalisation de ce magnifique liar cake que j'ai réalisé pour une baby shower. Alors, un gâteau qui nous pose une grande question, boy or girl. La surprise se trouve à l'intérieur, nous allons découvrir juste par la suite le sexe de l'enfant. Alors, je vais partager avec vous dans ce gâteau les choix que j'ai fait pour le goût du gâteau, comment j'ai inséré la petite surprise à l'intérieur pour montrer si c'est une fille ou un garçon. Comme d'habitude, une vidéo qui sera pleine de conseils, d'astuces, je partage avec vous évidemment tout. Alors voilà, le suspense est levé. La découpe du gâteau nous montre bien que c'est un petit garçon, comme on le voit avec les petits bonbons bleus. Et voilà, ici je vais directement commencer avec vous par le fourrage du gâteau. J'avais déjà préparé ma génoise au cacao, comme vous le voyez ici. Je vous laisserai le lien de la vidéo dans le descriptif de cette vidéo. Alors ici, je suis dans un moule de 15 cm de diamètre. Et je vais commencer mon montage, comme d'habitude, comme je vous le montre à chaque fois, dans le moule même dans lequel j'ai cuit ma génoise pour que mon gâteau soit bien droit et pour me faciliter le travail. Je vais imbiber généreusement de sirop et je fais mon premier boudin de protection avec de la crème au beurre à la meringue suisse. Et je vous laisserai le lien de la vidéo dans le descriptif de la vidéo. Ici, c'est un kurde à la framboise. Je laisserai également le lien dans le descriptif de la vidéo. Je l'avais déjà réalisé avec vous. Alors la framboise et le chocolat se marient super bien. Et voilà, je vais alterner les couches. Alors comme vous avez pu le voir, pour le moment, je ne coupe pas mes disques de génoise pour pouvoir insérer la surprise. Je vais donc, comme vous avez vu, j'ai mis d'abord deux disques de génoise et je passerai ensuite à la découpe. Voilà, je n'ai pas fait vraiment un long trou pour insérer mes bonbons. Voilà, ici j'ai mis également de la ganache montée au chocolat au lait. Et je laisserai le lien de sa recette dans le descriptif de la vidéo. Je vais continuer le montage ainsi, en alternant une fois le kurde et une fois la ganache montée au chocolat. Et ici, comme vous le voyez, voilà, j'ai fait un petit trou avec un emporte-pièce au centre de mon disque de génoise. Je le dépose par-dessus. Je mets toujours bien le sirop pour avoir un bon gâteau bien imbibé. Et je vais remplir le trou avec ma crème au beurre pour, justement, bloquer le kurde et vraiment laisser l'espace seulement pour les bonbons. Alors, dans ce gâteau, je voulais à la base faire une sorte de coulis qui serait de couleur bleue. Mais vu que le gâteau, le choix qui a été fait était de prendre un gâteau au chocolat avec une ganache au chocolat, un kurde à la framboise. Donc, ce sont toutes des couleurs qui sont quand même foncées. J'ai plutôt opté pour des bonbons qui seraient mieux vus. Et donc, directement à la découpe du gâteau, le secret serait tombé. Voilà, ici je vais faire d'abord un petit tour avec ma crème au beurre autour du cercle que j'ai coupé. Et tout autour de mon gâteau, comme d'habitude, pour vraiment avoir ce centre qui sera bien fermé avec la crème au beurre et qui soit bien blanc pour que l'on puisse bien voir les petits bonbons bleus à la découpe. Voilà, je vais continuer et je vais couper les disques jusque l'avant-dernier disque. Évidemment, le tout dernier, je ne le couperai pas. Je le poserai directement pour pouvoir refermer le gâteau. Voilà, je mets de nouveau un cercle de crème au beurre autour du cercle que j'ai coupé. Et je vais bien lisser pour vraiment bien refermer toutes les zones. Comme ça, je peux y insérer mes bonbons en étant sûre que le fourrage ne va pas déborder par-dessus. Voilà, je vais bien les enfoncer à l'intérieur. Alors ici, moi, j'ai pris des petits dragibus de couleur bleue. On peut prendre toutes sortes de bonbons ou autre chose, des perles. Voilà, on laisse son imagination parler et pouvoir faire comme ça un petit insert pour donner le sexe du bébé. Voilà, je continue. Je vais juste remplir ici avec ma ganache montée au chocolat au lait. Et je vais pouvoir fermer avec mon dernier disque de génoise que je vais également bien imbiber généreusement de sirop. Alors ici, je passe maintenant à la préparation des petites chaussures. Voilà, alors ici, on a plusieurs patrons sur Internet. On retrouve plusieurs modèles. C'est facile, il faut juste taper patron chaussure bébé ou autre ou converse. Donc moi, celui-ci, je l'avais imprimé d'Internet il y a longtemps et je l'ai calqué sur du carton. Et donc, ça me sert deux patrons pour couper à chaque fois pour faire mes petites chaussures. Alors, je vais essayer de retrouver un lien, en tout cas, peut-être pas forcément celui-ci, sur Internet. Et je vous le laisserai dans le descriptif de la vidéo. Et voilà, une fois que vous avez vos patrons comme ça fait sur carton ou sur feuille simplement, vous pouvez juste étaler la pâte à sucre et positionner votre morceau à chaque fois et le couper. Alors ici, comme vous le voyez, moi sur mon carton, j'avais bien placé les petits trous sur les côtés, les marquages. Comme ça, je sais que voilà, sur ce morceau de pâte à sucre là, je devrais faire autant de marquages. Voilà, je vais faire donc ici avec la pâte à sucre bleue, la semelle, le tour et le haut de ma chaussure. Et je vais pouvoir commencer à assembler tout ça. Et comme vous avez vu au début, j'ai mis de la poudre thylose dans ma pâte à sucre pour qu'elle puisse durcir en séchant. Et voilà, avoir vraiment des chaussures qui vont bien tenir pour que je puisse les positionner sur mon gâteau. Je prépare toujours mes modelages quelques jours à l'avance, le plus tôt possible et le mieux pour me faciliter le travail. Et surtout pour leur laisser le temps de bien durcir. Voilà, ici avec ma roulette, vous avez vu, j'ai fait les traçages tout autour du tour de ma chaussure. J'ai fait les petits trous pour pouvoir laisser passer les lacets. Et voilà, je vais juste positionner ces petits morceaux, les assembler ensemble. Et ici, vous avez vu, j'ai mis un petit morceau de mouchoir d'essuie-tout pour bloquer le devant de la chaussure pour qu'il ne tombe pas et qu'elle reste bien droite. Alors, ici, je vais juste faire le tour des semelles de la chaussure, que ce soit le devant ou le derrière. Et voilà, je vais juste tracer des petites lignes sur mes petites bandes que j'ai faites de couleur blanche. Et je vais les coller. Comme je vous ai dit, j'utilise juste de l'eau. Vous pouvez utiliser de la colle alimentaire si vous voulez. Voilà, je vais bien positionner tout ça sur ma petite chaussure et je vais pouvoir faire les lacets. Alors là, je roule juste quelques morceaux de pâte à sucre blanche que j'essaie d'insérer sur chaque petit trou pour faire comme s'il ressortait vraiment de la chaussure. Voilà, je vais pouvoir la mettre de côté ensuite et je vais faire la même chose avec la pâte à sucre de couleur rose. Voilà, pour faire une chaussure bleue et une chaussure rose. Et voilà, maintenant que mon gâteau a bien reposé au réfrigérateur et que la crème au beurre a vraiment bien durci, je vais pouvoir passer au lissage. Donc ici, j'ai utilisé les disques de lissage. Et ici, comme je vous avais dit en début de vidéo, mon gâteau fait 15 cm de diamètre et il est vraiment bien haut. Il fait 16 cm de haut. Donc un gâteau bien haut pour 15 personnes au moins. Voilà, je vais lisser mon gâteau. Je vous ai déjà montré plusieurs fois l'utilisation de ces disques. Vous pouvez retrouver tout ça dans mes anciennes vidéos. Et une fois que je l'ai lissé, je l'ai laissé reposer au frais. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la décoration. Alors vous avez vu, j'ai juste fait un petit traçage pour me montrer le centre du gâteau, que ce soit par devant ou par derrière. Et également sur le haut. Et ici, j'ai pris des perles. Alors au choix. Ici, j'ai pris des perles roses et des perles bleues pour rester dans le thème. Et je vais couvrir tout le bas du gâteau avec les perles roses sur un côté et avec les perles bleues sur l'autre côté. Alors vous avez vu, j'utilise le pinceau. En fait, je mouille mon pinceau avec de l'eau. Je le trempe donc dans un verre d'eau et je prends les petites perles que je colle directement comme ça sur le gâteau. C'est plus facile, c'est plus rapide. Ensuite, avec la main, je positionne uniquement les grosses perles que je n'ai pas su attraper avec mon pinceau. Voilà, avec le pinceau, ça va vraiment beaucoup plus vite. Je voulais partager avec vous cette petite astuce. Et comme vous le voyez, à la main, je positionne ensuite les grosses perles pour faire une petite finition et combler les petits trous qui peuvent persister. Voilà, une fois que j'ai fait le tour de mon gâteau, je vais pouvoir passer au reste de la décoration. Alors, j'ai préparé avec de la pâte à sucre un gros point d'interrogation. Je l'ai fait juste à main levée. Je n'ai pas utilisé de patron ni de moule. Je vais le peindre en doré. Voilà, toute la décoration ici du gâteau a été faite à la demande de la cliente. Ici, vous voyez, j'ai fait fondre du chocolat blanc. Je vous montre, voilà, que je l'ai bien fait fondre. Et je vais utiliser ici des colorants en gel rose et bleu que je vais mélanger dedans. Et je rajoute par-dessus de la crème. Alors ça, c'est pour faire l'effet de coulure sur mon gâteau. Et la crème, je rajoute, comme vous allez le voir, au fur et à mesure, à l'œil. Ici, je vous montre vraiment comment je travaille. Je ne vais pas vous donner des quantités précises car moi-même, je travaille à l'œil. Et voilà, je reste à mélanger. Et dès que je vois que j'ai une bonne consistance, comme je vous la montre ici, je teste sur le bord de mon bol si ça coule facilement. Donc, il ne faut pas que ça coule de trop, trop vite. Et il ne faut pas que ce soit trop épais non plus. On cherche et à force de faire, on a l'œil et on sait le faire vraiment facilement, sans avoir des quantités précises. Voilà, je teste ici. Alors, je n'utilise pas juste le chocolat seulement, car le chocolat, quand on fait les coulures, on a généralement des grosses coulures qui ont vraiment un bout très, très épais. Et je n'aime pas le rendu. Donc, j'aime bien quand je rajoute comme ça de la crème dedans. C'est beaucoup plus fluide, ça coule plus facilement sur le gâteau et les gouttelettes sont plus fines. Voilà, j'ai mis le rose sur un côté et vous avez bien vu que j'ai délimité le centre du gâteau avec une ligne. J'avais utilisé une latte pour être sûre de ne pas déborder. Et je vais ici faire de même avec le chocolat que j'ai teinté en bleu. Et parfois même avec ma cuillère, j'aide un peu les gouttes à descendre un peu plus bas. Et je vais terminer en lissant légèrement le haut du gâteau avec une spatule. Et voilà, je positionne directement par-dessus la décoration tant que la petite ganache que j'ai mise est encore fraîche et n'est pas encore durcie pour coller facilement. Ici, j'avais utilisé un moule en silicone pour faire des petits pieds de bébé que j'ai positionnés au centre. Les petits bébés, je les ai fait également avec un moule en silicone. Je leur ai mis un petit body que j'ai fait avec un moule en silicone également. Le boy or girl, c'est une impression sur feuille d'azim que j'ai collée sur de la pâte à sucre. Et j'ai positionné les petites chaussures par-dessus. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ce partage vous a plu. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker et à me laisser un commentaire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner avant de quitter la vidéo. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.